Bonjour à tous, bonjour Anaïs. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour que tu nous présentes cette machine à café. Oui, c'est la machine à café Jura Ono. C'est une machine qui s'utilise avec du café moulu. Elle est moins sabissante qu'une machine expresso, mais tout aussi simple et efficace qu'une machine automatique. J'ai hâte que tu nous en dises un peu plus, parce que c'est un format qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Tout à fait. Alors du coup, je vois que tu utilises un moulin. J'utilise un moulin. Donc ça, en fait, ce moulin, il n'est pas compris avec la machine. C'est moi qui l'utilise. Parce que comme je t'ai dit, cette machine s'utilise avec du café moulu. Oui, donc c'est deux produits qui sont vendus séparément. Exactement. Mais effectivement, c'est vrai que c'est une machine qui est faite pour être utilisée avec du café moulu. Mais on conseille quand même d'utiliser du café en grains qu'on vient moudre à la demande pour avoir vraiment un maximum d'aromentas. Donc là, il n'est pas compris avec, mais vous pouvez l'acheter en plus. Oui. Mais c'est vrai que nous, on aime bien, on préfère utiliser du café fraîchement broyé. C'est assez sympa ce côté ludique de la manivelle qu'on tourne. Et du coup, quand tu appuies, tu viens... En fait, quand on appuie, on vient faire le tassage. D'accord, ok. C'est la machine qui va gérer pour que ce soit le bon tassage. Mais c'est cette action-là, en fait, qui va déclencher le tassage de la machine. Donc il y a un système automatique qui vient choisir la puissance du tassage en fonction de quoi ? En fonction de la quantité de café qui a été mis. Ça va automatiquement gérer ça. En fait, cette machine, elle est vraiment ultra pratique pour ceux qui veulent utiliser du café moulu, mais sans avoir à gérer tous les autres paramètres qu'on peut avoir à gérer avec une machine expresso, par exemple. Là, automatiquement, ça va tout gérer au mieux, comme dans une machine automatique, sauf qu'il ne va pas y avoir la partie broyeur en amont, comme on peut retrouver dans une machine automatique. Et donc, ça permet de changer aussi plus régulièrement le café utilisé parce qu'on n'a pas un réservoir de bac à grains sur la machine. Exactement. Et on met une cuillère à la demande, au final. Une cuillère à la demande. D'ailleurs, la cuillère est fournie, elle est juste ici. Et on peut mettre jusqu'à combien de grammes de café ? On peut mettre jusqu'à deux cuillères. Donc ça correspond à 14 grammes de café maximum qu'on peut mettre. Donc c'est nous, en fait, qui allons gérer l'intensité, au final, en choisissant la quantité de café qu'on va mettre. D'accord, ok, très bien. Si on veut un café plus léger, on va mettre que, par exemple, 7 grammes. Si on veut un café vraiment bien intense, on peut monter jusqu'à 14 grammes. Et il va y avoir toujours ce système de tassage en fonction du grammage utilisé. Ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça permet d'avoir un système automatique, tout en ayant l'utilisation plus comme une machine expresso via du café moulu. C'est ça. Mais comme j'ai pu le constater, là, t'en as mis, enfin, t'as pas mis de la mouture partout, alors que ça peut être l'inconvénient des machines expresso. Ça peut être cet inconvénient-là qu'on va mettre forcément du... Il va y avoir un peu de café moulu partout sur le plan de travail, il faut nettoyer, tout ça. Là, ça reste hyper clean comme utilisation. Et en tout cas, on peut voir, on a quand même une jolie créma. Je vais essayer de bien vous la montrer. On a une très belle créma. Elle est d'une belle couleur en plus de ça. L'extraction, en fait, est vraiment super bien maîtrisée parce qu'on a vraiment tous les éléments internes qu'on va retrouver sur une machine à café automatique Jura. Donc c'est vraiment le groupe d'extraction, enfin de percolation, qui va être vraiment le même et qui va être hyper efficace comme on connaît habituellement. On ressent bien la torréfaction italienne, c'est le café perlé au espresso. Oui, là, c'est le perlé au bar que j'ai utilisé. Un mélange arabica robusta. Donc ça, c'est pas mal aussi pour développer davantage de créma comme on a là. Et on sent bien la torréfaction assez foncée, assez poussée, torréfaction italienne qui permet d'avoir un résultat assez corsé. Vraiment, là, on ressent bien les arômes. C'est très, très sympa. Oui, voilà, j'aime beaucoup. Donc là, en fait, j'aurais juste un petit reproche. C'est un poil chaud. Donc attendez un petit peu avant de déguster. Mais c'est le seul reproche que j'ai à faire sur l'extraction. Vaut mieux ça. Je te parle rapidement quand même du moulin qui est en option, en fait, que vous pouvez acheter en plus de la machine. Donc c'est le moulin Jura qui a été fait vraiment pour cette machine-là. Donc là, vous allez avoir sept finesses de mouture différentes. Vous allez pouvoir adapter en fonction du café que vous utilisez. Et comme tu as pu remarquer, à l'utilisation, c'est quand même assez rapide et très silencieux par rapport au moulin qui peut exister. Il va rapidement quand même broyer le café. Et la mouture, du coup, était quand même très bien adaptée parce que le résultat aussi est en fonction de la mouture que tu as choisie. Et du coup, on a un très bon résultat. Et là, en fait, ce qui va être pratique avec ce moulin, c'est qu'on a le petit verre doseur. On a un grain ou deux grains. D'accord. Donc un grain va correspondre à environ 7 grammes de café. Et deux grains vont correspondre à environ 14 grammes de café. Donc ça, c'est pas mal si on a envie de faire un expresso et un longo parce qu'elle est monobuse, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il n'y a qu'une seule buse. D'accord. Donc on ne peut pas faire deux expressos en même temps. Non, on ne va pas pouvoir faire deux expressos en même temps. Donc en même temps, après, comme tu as pu le voir, c'est quand même assez rapide. Donc c'est réalisable. Mais c'est vrai que de toute manière, c'est une machine de par ses contenants, de par ses capacités. Elle est quand même tout à fait adaptée à une personne seule ou en couple. Oui. Je ne le recommanderais pas forcément à une famille. Non, effectivement. Ce n'est pas pour une utilisation familiale. Et donc, de ce que je peux voir, on a deux choix de boissons. C'est ça. On a l'expresso et le café long. D'accord. Tu ne veux pas faire un petit café long pour voir ce que ça donne en résultat ? Je vais te faire tester le café long puisque c'est la deuxième boisson qu'on peut proposer. Donc là, pareil, même fonctionnement. Je vais refaire mon café. Je me mets juste les petites marques devant moi. Et du coup, l'avantage aussi avec ce système-là, que l'on n'a pas avec les machines expresso, pour vraiment réussir un bon résultat avec une machine expresso, sauf si vous prenez une machine débutante avec un fil pressurisé où ça nécessite une mouture pas forcément précise, on va dire, c'est que là, du coup, on n'a pas besoin des accessoires qu'il faut normalement pour une machine expresso, à savoir le temper, le tapis de tassage, le répartiteur de mouture, tout ça, on n'en a pas besoin puisque finalement, tout est fait automatiquement avec cette machine. C'est l'idée. En fait, comme sur une machine automatique, ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément de connaissance ou qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans tous ces éléments qui peuvent paraître complexes comme ça. Là, la machine fait tout, elle vous guide, mais ça reste une machine qu'on utilise exclusivement avec du café moulu comme une machine expresso. Après, l'avantage, là, ça va être aussi que vous allez pouvoir changer souvent de café. Par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas du tout avec du café en grain. Si vous voulez du café aromatisé, il ne vaut mieux pas utiliser du café en grain aromatisé. C'est mauvais, en fait, pour les meules du broyeur. Oui, du coup, ne l'utilisez pas avec ça. Mais par exemple, vous allez pouvoir mettre du café moulu déjà aromatisé directement dans la machine. Ça peut être sympa. Ou par exemple, si vous voulez souvent boire du décaféiné, si vous êtes deux et qu'il y en a un de vous deux qui boit souvent du décaféiné, vous pourrez varier d'une boisson à l'autre sans aucun problème. Ou même des origines différentes, finalement. Si par exemple, toi, tu préfères le Brésil et moi l'Éthiopie, ça permet de changer rapidement sans avoir de reste dans le groupe. C'est ça. Et du coup, on peut changer vraiment à la demande. Mais même sur le café long, on a quand même un beau résultat en place. Ah oui, on a vraiment une belle créma qui s'est développée aussi. Alors, je le sais que ça va être moins mon extraction favorite parce que moi, le long, je vous conseille toujours de le faire plutôt en mode Americano, en faisant un expresso plus de l'eau chaude pour éviter de développer l'amertume. Mais en tout cas, l'extraction est belle. Tout à fait. Et après, je sais que le longo, c'est quand même une boisson qui est attendue de beaucoup de consommateurs. Donc, je pense que beaucoup seront contents de la retrouver. Et le résultat, forcément, il y a un peu d'amertume. Mais si vous aimez ça, ça peut être très bon. Effectivement. Là, ça révèle davantage d'amertume parce que l'eau coule sur la galette de café qui va développer davantage de caféine et donc d'amertume. Et toujours un poil trop chaud. Donc, attendez un petit peu. Mais sinon, c'est vrai que le résultat est là. Et quand même très satisfaisant. Complètement. On n'a pas du tout parlé des contenants. On est parti direct dans la technique de la... Direct. On a voulu déguster directement. Mais je vais t'en dire un peu plus parce que c'est vrai qu'il y a quand même cette utilisation qui est assez particulière et qui est très sympa. Mais déjà, pour faire un petit peu le tour des contenants, peut-être. Ici, en fait, on a le bac à eau à l'arrière. Est-ce qu'on peut le sortir ou pas ? Oui, tout à fait. On peut le sortir. Il fait un tout petit peu moins d'un litre. 0,95 litre. Oui, donc vraiment une utilisation en solo ou en duo, mais pas plus. Sinon, il va falloir remplir les contenants très régulièrement. C'est ça. Et je vois que tu as mis une cartouche filtrante. Oui, c'est la cartouche filtrante Clarisse Smart. D'accord, c'est la Clarisse Smart. OK. Et je crois qu'il y a eu un petit changement sur les nouvelles Clarisse Smart. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Maintenant, c'est les plus, en fait. C'est parce qu'en fait, elles vont avoir une nouvelle technologie qui va permettre de filtrer l'eau dès qu'elle est d'ores et déjà, en fait, à l'étape du bac à eau. Ça va filtrer l'eau présente dans le bac à eau. Exactement. Pas que l'eau qui passe dans le filtre. Ah, ça, c'est pas mal aussi, parce que ça évite notamment les traces de calcaire, surtout. C'est ça. Je remonte, mais sur un joli réservoir transparent comme ça, c'est assez sympa de ne pas avoir ces traces de calcaire. Et je précise que la capacité d'environ 1 litre, elle est calculée une fois qu'il y a la cartouche dedans. Ah oui, d'accord. OK, c'est pas très bien. Oui, parce que sinon, il resterait peu. Et je vois qu'il y a des pictos qui s'affichent automatiquement dès que je retire le bac à eau. C'est ça. En fait, c'est ça qui va aussi être bien. Cette machine, toujours dans l'état d'esprit, de vous guider. C'est que sur le dessus, vous allez avoir plein de guides en fonction de ce qu'il va falloir faire, tout ce qui est nettoyage. Des messages d'alerte. Des messages d'alerte, exactement. Par exemple, s'il faut remettre de l'eau, s'il faut vider le bac à marre, s'il faut faire un détartrage, s'il faut faire un nettoyage aussi, on te montrera comment on fait. Donc, effectivement, il n'y a pas d'écran, mais ces pictogrammes viennent nous alerter. Ok, très bien. Ça reste super simple d'utilisation. Sur le devant, justement, en parlant du bac à marre, il est ici. Donc, juste sur le devant, vous pouvez accéder ici, il y a une contenance de cigalettes. Donc, il va falloir le vider à peu près tous les six cafés. En viande, c'est ça. Ok. Et là, c'est un réservoir d'eau usagée en dessous ? C'est ça, c'est un réservoir des eaux usées. Donc, quand la machine s'allume, il va y avoir un rinçage qui va être uniquement en interne. C'est-à-dire que le rinçage ne va pas passer par les buses, il va être uniquement en interne et aller directement dans le bac à eau. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous retrouvez de l'eau, c'est normal. C'est très important pour la machine, pour la préchauffer. Et puis, pour aussi retirer toutes les impuretés et conserver une bonne qualité d'extraction. Mais du coup, il n'y a pas de rinçage de la buse. C'est ça, j'allais y venir. Il n'y a pas le rinçage des buses. Nous, on le recommande quand même chaudement puisque ça va vraiment être important pour rincer les résidus aussi, pour préchauffer la machine aussi. Donc, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est avant de lancer un café, quand c'est la première fois que vous l'allumez, par exemple, de lancer juste un café, mais sans mettre de café, pour que ça vienne rincer avec de l'eau. Et même à l'extinction, je pense que c'est aussi intéressant de faire ce rinçage-là. C'est toujours mieux de le faire aussi à l'allumage et à l'extinction. Donc, vous faites tous vos cafés, tous les cafés qui sont nécessaires et à la fin, vous finissez par le rinçage. OK, très bien. Ça, c'est pas mal. Donc, en termes d'utilisation, si j'ai bien compris, il faut appuyer puis soulever. C'est ça. Donc, en fait, on va avoir ce système de manette. Il faut l'enclencher uniquement quand on doit faire une action de lever ou baisser. D'accord. Sinon, le reste du temps, on n'a pas à toucher à ça. OK. C'est vraiment juste si on veut lever ou... Ensuite, là, je peux tourner. C'est ça. OK. Et là, je sens qu'il y a un petit cran... Là, en fait, il y a un premier cran qui peut servir pour le nettoyage de la machine. C'est-à-dire que là, si tu enclenches et que tu soulèves, tu vas pouvoir carrément retirer le dessus de la machine. Je fais des bêtises. Doucement. Et ça, c'est pas mal pour le nettoyage, du coup. Ça, c'est pas mal parce qu'on va vraiment pouvoir bien nettoyer la machine. Une fois de plus, c'est vraiment bien pensé pour pas que ce soit trop salissant et pour que ce soit hygiénique, tout simplement. Oui, parce que là, on peut du coup nettoyer directement tous les composants à ce niveau-là, mais également ici. C'est ça. Donc ça, c'est pas mal pour un nettoyage rapide et efficace. C'est ça. On va essayer de le remettre sans faire de bêtises. Oui, il faudra peut-être enlever le petit capuchon avant de faire ça. C'est vrai que je t'avais pas prévu. C'est aussi un peu de ma faute. Et là, la machine vous guide, en fait, quand c'est nécessaire de le faire. Elle vous fait une petite alerte. OK. Et donc là, il y a un nouveau cran. Là, ce nouveau cran, c'est à l'endroit où vous devez mettre le café moulu. Très bien. Donc, c'est ici que ça se passe. Il faut soulever le petit capuchon et on met directement le café. Donc, 14 grammes maximum. Donc, ça va être soit au niveau de la tasse de grains, soit de cuillère doseuse. OK. Maximum, on dit bien. Et ici, tu vois, il y a aussi ça qui peut se retirer pour le nettoyer. D'accord. Et ça passe au lave-vaisselle, j'imagine. C'est un plastique... Tout ce qui est en ABS peut passer au lave-vaisselle. Donc, c'est très pratique. Et donc, une fois qu'on a mis le café, on termine. Et on appuie pour tasser, finalement. C'est ça. Et on choisit entre l'expresso ou le café long. OK. Bah, effectivement, c'est très simple d'utilisation. En tout cas, la prise en main est rapide et efficace. Et puis, je trouve ça assez ludique aussi. C'est quand même assez sympa. Même si on n'a pas cette technicité qu'on va avoir sur une machine expresso, on a quand même le côté qui, visuellement... Ça rappelle un peu le levier ou du moins le porte-filtre d'une machine expresso. Un côté un peu manuel de l'extraction. Exactement. Donc, je trouve ça quand même bien pensé. Complètement. On n'a pas parlé du design, qui est pourtant très sympa quand même. Alors, c'est un ABS un peu noir-glossi. C'est ça. Alors, sur le côté, c'est plutôt brillant. Mais sur la façade, c'est mat. Oui, comme sur le dessus, finalement. Exactement. Et c'est vrai que moi, je trouve le rendu plutôt bien. Oui. Et c'est une machine vraiment compacte. C'est ça aussi qui peut être intéressant. Si jamais vous l'utilisez qu'avec du café moulu, sans le broyeur, ça prend peu de place sur le plan de travail, finalement. Et puis, c'est très joli que ce soit d'ailleurs... Peu importe. Enfin, vous pouvez même la mettre sur un îlot central parce qu'elle est vraiment très jolie à 360 degrés. C'est ça. Et puis, avec ce système de manettes aussi que je trouve sympa, ça rajoute un peu une touche sympa au design. Oui. Alors, c'est pas de l'inox, c'est... Non, c'est un effet inox, mais c'est pas de l'inox, en effet. Ça reste de l'ABS, mais le rendu est quand même très qualitatif, je trouve. Tout à fait. Bon, moi, je suis désolée, je suis pas hyper fan de cette boule en plastique. J'aurais bien aimé une incrustation en bois. Un effet bois, ça m'aurait beaucoup plu aussi. C'est vraiment le seul petit hic que je trouve de cette machine. Sur le design, oui, complètement. C'est le seul petit hic, mais bon, ça reste quand même... Ça reste quand même un design très bien pensé et très réussi, je trouve. Oui, et puis pour le coup, c'est une vraie innovation chez Jura qui ne propose normalement que des machines à café à grains. Là, on a une autre solution avec de l'utilisation de café moulu, espresso ou longo. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. C'est ça. Et ça vous permet aussi de bénéficier quand même de toutes les technologies Jura à un prix quand même très abordable par rapport à ce qui se fait de manière générale chez Jura. Donc, ça aussi, c'est quand même une bonne surprise. Avec la qualité, le côté haut de gamme aussi de la marque qu'on retrouve sur cette machine. Exactement. Donc là, je trouve quand même qu'il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant en fonction de votre utilisation. Ça peut correspondre à vos attentes si vous utilisez du café moulu principalement ou si vous voulez rajouter de moulin pour vraiment aller plus loin dans l'extraction. Mais il y a pas mal de possibilités avec cette machine. Très bien. En tout cas, merci Anaïs de nous avoir présenté cette Jura Ono. Je t'en prie. qui est idéale pour une utilisation en solo ou en duo pour un expresso ou un longo. Vous pouvez du coup l'utiliser soit juste avec du café moulu grâce à la cuillère doseuse soit avec le moulin pour avoir encore un peu plus d'arôme en tasse avec du café qui est fraîchement moulu. Si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver des vidéos dès qu'elles sortent. Et pour voir tous nos tests sur nos machines à café, c'est juste ici. En attendant, on va vous dire à bientôt. Et bon café. A bientôt.